Je suis sûr que certains d'entre vous aimeraient bien savoir comment c'est passé. J'entends à l'Inde avec ma famille, ça va bien, c'était très bien. Je suis rentré il y a 8 ou 9 jours. J'ai fait ma quarantaine, tout va bien. Je n'ai pas apporté un variant d'état indien jusqu'à la paroisse de Martigues. Pour moi, c'est toujours 3. J'ai fait le test, c'est négatif. Quand j'étais assis dans la cuisine de ma maman, ça rappelle un peu la première lecture d'aujourd'hui, la marmite d'Egypte. On est toujours attaché à une certaine alimentation, chacun de nous. Moi aussi, un peu, attaché à la cuisine de ma maman et ça fait de bien. Alors, dans la première lecture, nous voyons ce peuple d'Israël qui a faim. Déjà, c'est compliqué pour vous, nous qui pouvons avoir des idées nobles, et qui espérons une vie extraordinaire, avec grand projet, mais dès qu'on a faim, les choses deviennent compliquées. C'est difficile à gérer nos désirs quand on a faim. Si déjà, c'est difficile à gérer une personne qui a faim, combien plus gérer une communauté via faim ? Moïse et Aaron, ils pouvaient avoir de mal à gérer ce peuple qui a faim. Donc, dans cette situation, il se rappelle que l'Allemagne est venue au d'Egypte. Ah ! Lorsque nous étions assis près de marmitres de viande, et nous avons mangé de pain à sa assiette. Le peuple d'Israël souffrait en Israël. Ils travaillaient tous. Ils étaient des esclaves. Mais visiblement, ils ont été bien nourris. S'il y a un point positif qu'ils ont gardé dans leur tête, c'est la nourriture. Bien sûr, c'est le repas des maîtres, qui sont donnés à leurs esclaves. Pour qu'ils puissent travailler, bien sûr, il faut bien nourrir. Il faut, si on veut, gérer le travail des gens. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes d'alimentation. Vous voyez, déjà le péché a commencé par le repas. Le fruit. Ici, il y a la nourriture d'Egypte. La nourriture d'esclaves. Ensuite, Dieu va proposer notre nourriture. La terre d'Israël, la terre de Canaan, la terre promise pour vous, le lait et le miel. Un côté, il y a la viande et le repas. L'autre côté, il y a le lait et le miel. Donc, de ce passage de Pion à l'éluvien, je vous retrouve. Une autre nourriture. Première nourriture encore. C'est la mâle. Le peuple d'Israël est la fin. Alors, d'abord, Dieu laisse le peuple à sentir la fin. Parce que l'Exode, c'est un chemin de libération. Chemin de salut. L'Exode, c'est notre condition. C'est nous qui sommes en Exode encore. Nous marchons vers Dieu. La terre promise, le ciel. Et dans ce chemin, dans ce pèlerinage, il y a beaucoup de moments où nous sentons la fin. Peut-être pas la fin physique, corporelle, mais il y a plein de fin. Nous devons sentir cette fin. La fin, ça peut être une solitude. La fin, ça peut être une épreuve de vie. Ça peut être une maladie. Ça peut être des séparations. Ça peut être des manques de liberté. Oui, nous avons tellement de fin sur cette domine. Et nous désirons quelque chose de meilleur. Quelque chose de mieux. Nous aimerons bien. Quelqu'un vient grâce à Dieu. Et bien, c'est Dieu qui vient. D'abord, il pose la fin. Ensuite, il vient nous nourrir. Nous pourrons être éteignés de la providence de Dieu. Chacun de nous, nous sommes nourris tous les jours par jour. Et cela, plusieurs fois par jour. Dieu ne nous laisse pas des manques. Dieu nous nourrit tous les jours. Dans cette nation de grâce, qui doit venir dans notre cœur, Seigneur, je te remercie. Parce que tu prends soin de nous. Tu ne me laisses pas seul. Comme disait Jésus, regardez. Les oiseaux du ciel, regardez. Les listes des chants. Le Seigneur nous nourrit. Le Seigneur nous nourrit. Le Seigneur nous nourrit. Et bien, nous aussi. Le Seigneur nous nourrit. Et ensuite, nous pouvons dire qu'il y a une autre sorte de nourriture. C'est la nourriture spirituelle. Spirituelle, pas au sens chrétien. Mais d'abord, au sens de notre vie lui-même. Le Seigneur nous nourrit. Par une relation. Par un projet. Par une amitié. Il y a plein de choses. Par lesquelles nous sommes nourris. Quotiduellement. Pour notre esprit. Et bien, le Seigneur aussi. Il nous donne cela. Et puis, il y a une troisième nourriture. C'est la main qui vient du ciel. C'est ce que Jésus dit. Le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel. Il ne dit pas celui qui descend du ciel. Et qui donne la vie au monde. Et bien, c'est le Christ. Le Christ est notre nourriture. Il est notre pain de Dieu. C'est lui qui descend du ciel. Et qui nous donne la vie. Ce n'est pas seulement le Christ. Bien sûr, c'est important. Ça, c'est le sommet. Mais le Christ se donne un nom. Tous les jours. Tous les moments de notre vie. A chaque instant de notre vie. Il est là, le Christ. Celui qui vient en moi. Il n'aura jamais de faim. Lui, le Christ se propose comme nourriture. Nous sommes appelés dans notre vie. A recevoir le Christ. Et manger le Christ. Pour qu'à notre tour, nous puissions aussi devenir comme nourriture pour les autres. Du coup, les apôtres, les disciples ou les gens là-bas, les juifs, demandent à Jésus. Que devons-nous faire? Et le Christ se dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le Christ? Comme nourriture. Et le Christ se dit, ce qu'on doit faire, c'est croire. La foi, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile à vivre. C'est facile dans le champ du Sophie de dire, c'est dire, je crois. La foi n'est pas simplement de dire, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Ça, ce n'est pas la foi. Il y a des gens qui disent, je crois en un Dieu qui existe. Ça, ce n'est pas la foi. C'est la conclusion d'une pensée. En regardant le monde, en regardant ce qui se passe, je viens de croire qu'il y a quelqu'un qui aurait fait ce monde. Mais ça, ce n'est pas la foi. C'est une conclusion. La foi, c'est une relation. La foi, c'est que je crois que ce Dieu est mon Dieu. Je crois que ce Dieu est celui qui m'a créé. Donc, j'existe seulement en relation avec moi. La foi est une relation. Comme dit Jésus, une relation de père et de fils. Dieu n'est pas un Dieu simplement créateur de toutes choses. C'est Dieu et mon Père. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui me donne la vie encore aujourd'hui. C'est lui qui est toujours avec moi. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui me prend soin. C'est lui qui m'accompagne. C'est mon père. C'est mon compagnon. C'est mon âge. C'est mon âge. C'est tout. C'est tout. C'est pour cela. C'est bien cela la foi dans la vie. C'est à cela que nous avons appris. Sinon, il n'aurait pas donné comme nourriture. Si le Christ a voulu se donner comme nourriture, comme maintenir, c'est pour que nous puissions le manger. La relation est vitale. Ce n'est pas une relation qu'il y a pas. J'existe par Dieu. Pour Dieu. Avec Dieu. Et sans Dieu, je ne peux pas exister. Et puisque j'existe que par lui, je me donne totalement à lui. C'est bien cela la foi. C'est à cela que nous avons appelé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, dit Jésus. Et une fois que j'entre dans cette relation, je pourrais aussi inviter les autres à entrer dans cette relation. C'est pour cela que je suis appelé à croire. Je suis appelé à faire croire. Et bien c'est cela que le Seigneur nous demande. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous dit, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Il est très explicite et très clair. Et pourtant nous savons très bien, c'est très difficile à comprendre. Comment je peux me laisser transformer ? Me laisser transformer dans mon pensée. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tellement cloisonnés par notre pensée. Nos informations, chacun de nous est divisé par les informations qu'on reçoit. On peut dire en tout cas tous les mêmes informations, bien sûr, que non. Parce que chacun de nous consomme toutes les informations avec son téléphone portable, pour avoir le temps. Et pour le même sujet, ce qui apparaît dans votre téléphone n'est pas ce qui apparaît dans votre téléphone. Même entre mari et femme, ce n'est pas la même information qu'on reçoit chacun dans son téléphone. C'est l'algorithme de notre système. Ce qui permet qu'on puisse rester dans la même maison, mais avoir des avis complètement différents. Ce n'est pas les avis et les opinions, mais simplement les informations que nous reçoitons. Donc, nos conseils sont modifiés par les informations que nous reçoitons, qui sont croisées. C'est pour cela. Nous nous retrouvons dans la même église, nous nous prions pour la même intention. Nous recevons le même corps de Christ et nous forçons chacun avec ses idées séparées. Et finalement, la communion ne s'établit pas. Bien sûr, c'est bien d'avoir les opinions différentes. Mais au-delà de l'opinion, il faut trouver la communion. La communion que nous recevons dans le corps de Christ devait établir une communion profonde comme communauté des proies. Et c'est pour cela que nous avons invités à transformer notre influence. Et que cette transformation ne peut se faire qu'en accueillant la parole de Dieu. En accueillant la pensée de Dieu. C'est pour cela, sans vous le dire, revêtez-vous de l'homme nouveau. Trayez selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vie. Nous sommes appelés à revêtir le Christ. Rappelons notre premier moment et notre baptême, dans laquelle nous avons reçu un habitant. Signe que nous avons revêtu le Christ. Chacun de nous ici présent. Baptisé. Nous formons un seul corps. Nous formons une seule création nouvelle. Et nous allons recevoir, nous allons communiquer le même corps de Christ. Et lorsque nous quitterons cette église, nous repartirons comme une seule famille. Bien sûr, chacun de nous nous sommes différents. Mais nous repartirons comme enfants de Dieu. Demandons cette grâce d'unité, de communion. Pour notre grâce, pour notre vie, pour notre communauté. Amen. 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 Nous proclamons notre foi. Reproisons Dieu, le Dieu puissant. Père, le Dieu puissant, et le Dieu puissant, et le Dieu puissant. C'est parti. Mesmois Dieu, le Dieu puissant, et le Dieu puissant le qui est en train, Je lui, je l'ai dit. Bien, le Dieu puissant, et le Dieu puissant, et le Dieu puissant,